Je reviens chez vous et CARABINE ! Bon on va écouter ! Yo les potos, ça va ou quoi ? On est là on se retrouve, petit troll de bon coin J'ai encore appelé, j'ai encore sévi Ouais ouais ouais, le bon coin en même temps C'est pas fait que pour arrêter, c'est fait pour rigoler Je fais l'intro dehors, il fait beau On est tout le temps dans le setup, ça fait chier D'être du soir au matin dans le setup Il fait bon, on profite les frères, faut s'évaporer la peau Hop, petit troll de bon coin, deux séquences Papi, mamie qui pète un pont Au moment que je sors CARABINE Tout se passe bien, ils veulent me vendre leur caravane Le rendez-vous est fixé Jusqu'au moment que je sors CARABINE Ça devient décisif, Roger il a peur la famille Numéro 2 J'appelle un mec Il a tapé le ptio Comment il a tapé le ptio, il a un coca, il a un jeans troué Il va m'expliquer ça Tu regardes la séquence et il va m'expliquer tout ça frère Allo ? Oui allo bonjour Bonjour Je vous appelle pour l'annonce mis sur le bon coin au sujet de la caravane Vous êtes où ? Je suis du coté de Rouen Oui vous voulez l'avoir je suppose J'aimerais savoir quelques petits renseignements au sujet de la caravane Si c'est toujours l'annonce fête caravane ou bi-excellent à 8000€ Oui ? Je vous écoute Car là je suis sur téléphone et je ne peux pas vraiment regarder les photos Donc j'aimerais savoir si la caravane circule bien Si tout est en règle, s'il n'y a rien à refaire Bah non il n'y a rien à faire Rien à refaire Ok d'accord j'aimerais savoir si la caravane est-elle roulante ? Vous pouvez rouler, tout est net Je rentre de vacances avec Les brouillards arrière tout marche bien ? Tout marche bien, si vous venez la voir on pourrait vérifier par moment Oui je pense que je vais commencer à voir pour venir vérifier Je voudrais bien savoir dans votre caravane est-ce qu'il y a une télé ? Oui Niveau télé ? Il y a toute l'installation mais il n'y a pas la télé par elle-même D'accord Au niveau gazinière tout marche ? Oui Oui il n'y a rien, aucun pépant ? Rien ? Rien du tout Bah je vous dis vous venez et vous vérifiez pas vous-même vous verrez bien D'accord d'accord La dernière fois que vous avez circulé c'était jusqu'à où ? Quand vous êtes parti en vacances mon petit monsieur ? Bah c'était il y a 15 jours, j'étais en Bretagne Vous êtes en Bretagne ? Combien de kilomètres ? Bah grosso modo deux vannes aller-retour Aller-retour ? Donc 1000 km à peu près ? Et vous allez faire aller-retour avec la caravane ? Bien sûr Oui Et ça va en l'état sinon au niveau des banquettes ? Les banquettes sont propres ? Bien sûr Oui Vous savez les banquettes hors saison en hiver moi les banquettes les rentrent à la maison Reste pas dans la caravane Ok d'accord j'aimerais savoir les lits au niveau quand vous voulez dormir avec ma petite femme Parce que j'ai une petite femme et deux petits chaux Savoir si c'est assez confortable, si c'est assez long et tout ? Ah le lit central, le lit pour adultes il fait 2 mètres par 140 Ok d'accord donc vous m'avez dit dans les... Et le lit pour les enfants c'est le salon que vous devez transformer Le salon est transformé ? Oui vous devez transformer le salon en lit le soir Bah vous l'avez transformé comment ? Bah euh... vous me mettez en couchette Mais vous avez fait quelle transformation sur la caravane du coup ? Non j'ai pas fait de transformation d'origine c'était comme ça Et comment vous avez fait pour transformer l'intérieur vous avez coupé avec une scie ? Non ! Mais j'ai pas coupé avec une scie Le lit... le salon... Arrière il est en rue Oui D'accord Bah les banquettes vous les mettez tout à plat Et puis ça se met en lit Ah d'accord j'avais compris que vous avez fait du tuning de ceux que vous avez transformé l'intérieur mon petit monsieur Non 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 Oh d'accord bah voilà qui explique tout le système couchette alors Allo ? Allo ? Voilà ce qui explique tout le système couchette alors Bah oui Oui d'accord Donc je sais pas savoir parce que je vois que vous êtes plus que la majorité en âge Au niveau du lit ça va les couchettes sont pas trop dures quand vous êtes avec votre femme tous les deux dessus ? Bah vous savez moi je fais 80 kg Bah ça m'appelle moi on est pas couché il y a pas de problème hein D'accord 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 Donc maintenant j'aimerais savoir euh... Une petite dernière donc vous m'avez dit tout est nickel L'extérieur comme l'intérieur Les brouillards arrière vous m'avez dit qu'ils marchaient mon petit monsieur ? Tous les feux marchent absolument Au niveau climatiseur j'ai oublié de poser cette question là Au niveau climatiseur Non Y'a pas de climatiseur Y'a pas Ah Et de quelle année votre caravane mon petit monsieur ? Comment ? Et de quelle année votre caravane mon petit monsieur ? Le 2003 Le 2003 ? Oui Parce que j'aimerais l'acheter pour le pio en fait C'est pour ça en fait euh... Moi j'ai déjà une caravane moi-même avec mon épouse Nous avons déjà une caravane Mais mon petit en fait euh... Il s'en va de chez moi et j'aimerais lui acheter une caravane Du coup je serais très intéressé par la vôtre Ah oui ? Oui Mais je vois 8000 euros Y'a quoi comme accessoire avec ? Ah vous avez dit non ? Il avait pas lu l'annonce ? Bah j'ai... Je suis sur téléphone et mon téléphone n'est pas assez récent en fait C'est les anciens modèles Donc je vois pas trop les photos c'est en tout petit Je vois y'a marqué avec le hobi Et euh... Je vois que vous vendez le... Vous vendez la casquette Je vois que vous vendez la casquette et tout Y'a la déplace caravane Y'a un porte-vélo Ok d'accord Vous serez disponible demain matin ? Demain matin ? Demain matin oui Pardon ? Est-ce que vous serez disponible pour euh... Que je viens de la chercher demain matin mon petit monsieur ? Vous pouvez la voir demain matin ? Oui je vais venir la chercher avec euh... Quelques amis à moi du campement Et je pense qu'on va venir directement Ah non 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 moi vous venez... Vous venez la voir et vous m'amenez la chèque ? Oui oui je ramène la... A chèque de banque ? Vous préférez pas du liquide mon petit monsieur ? Ah non 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 du tout A chèque de banque ? Moi je... Si vous voulez je vous ramène la somme directement en liquide ? Non ? Chèque de banque ? Oui ? Vous aurez votre chèque de banque mon petit monsieur ? Donc euh... Je vais passer demain avec mes amis... Euh... Serez-vous disponible demain matin ? Ou du niveau de 6h du matin ? Ou 5h30 du matin ? Ha ha ha... Vous plaisantez ? Ha 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 ha... Bah en fait moi je suis très matinal et euh... Je travaille de nuit Donc du coup quand je termine euh... La nuit je peux rien faire Donc je fais tout le temps les choses euh... Tôt le matin vous serez... Si vous voulez venir en milieu en fin de matinée Fin de matinée ? Oui D'accord mon petit monsieur Donc faut savoir que moi déjà je suis une personne très honnête J'espère que vous aussi vous êtes une personne très honnête Parce que j'aime bien faire... A faire avec des personnes très honnêtes Oui Donc vous m'avez dit que votre caravane... C'est mieux ? Oui voilà c'est toujours mieux Vous m'avez dit que votre caravane euh... Dans l'état rien à dire Extérieur commentariat mon petit monsieur Au niveau papier vous avez rien à dire Donc euh... Rien à faire Parce que moi faut savoir mon petit monsieur que je suis très honnête Depuis toujours j'étais très honnête J'ai travaillé à l'âge de 16 ans mon petit monsieur J'en ai 44 Et je suis toujours en train de travailler Je fais toujours affaire avec des personnes correctes C'est le minimum que je demande Vous faites quoi comme travail ? Je travaille en tant que maçonnerie mon petit monsieur Bien Donc du coup je veux toujours avoir affaire à des gens corrects Car faut savoir que moi mon petit monsieur je le sens chaud Si je fais pas affaire aux gens corrects C'est CARAVINE ! D'accord Ah oui je vous le dis mon petit monsieur Moi j'ai toujours été correct Je vais venir venir on va voir Si je prends votre caravane Que je reviens sur la route Et qu'il y a un pépin Je reviens chez vous Et CARAVINE ! Bon vous écoutez Ok mon petit monsieur Allo ? Allo ? Oui je vous sens un petit peu excité On en reparlera une autre fois Au revoir Non excusez moi je suis pas excité C'est quand je dis CARAVINE Je suis toujours excité en fait Allo ? Je vous sens un peu excité même qu'il me s'y veut qu'il me s'y a Le pot Ah 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 jamais Il m'aime Ah 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 ah他 Roger est chocké Roger a déménagé Il aVI de la mère C'est la deuxième fois que je fais ça les poteaux il était février de ta ville à la fin le je vous sens un petit peu excité mon petit monsieur que je t'avais passé avant le mois où j'ai au comico allo bonsoir bonsoir comment ça que vous avez tapé le ptio comment ça que mon ptio là vous avez tapé le ptio il vient de rentrer là il a un coca et le jeans rouillé il m'a donné votre numéro il m'a dit que c'était vous qui avez tapé c'est vous qui avez tapé le ptio là je pense pas oui parce que là il vient juste de revenir il ya 40 minutes il est revenu du city stade il m'a dit c'était fait taper le ptio là revenu avec ses nouveaux vêtements qui doit aller lundi à l'école et m'a donné votre numéro vous savez pas si vous avez tapé mon ptio ça c'est marrant ça vous avez été au city stade cet après midi absolument pas vous avez quel âge mon petit monsieur pour pour taper les ptio d'ailleurs votre petit monsieur j'ai 50 ans moi monsieur vous avez 50 ans et vous tapez les ptio encore à votre âge je pense pas ça vraiment lamentable de taper encore les ptio à 50 ans jérémy je pense jérémy vient voir je vais voir avec le ptio et je vous rappelle mon petit monsieur il n'y a pas de problème bonne journée il était gentil quand même